Des amendements identiques de suppression, M. Aubert, vous avez un 27. Oui, merci M. le Président. Alors, je crois que mes collègues ont bien entamé le démarche. C'est une question de différence d'appréciation philosophique. Sur ce que sont ces professionnels du droit, qui sont cités dans cet article, je pense aux avocats, je pense aux huissiers, et particulièrement aux notaires, parce que je crois que, et c'est expliqué ici dans l'exposé sommaire, les notaires sont un excellent exemple, contre-exemple, de ce que nous ne voulons pas libéraliser. En effet, leur statut est particulier, ils sont hors commerce, la spéculation de bourse leur est interdite, ils ont une mission de service public, ils ont la qualité d'officier public. Et donc, tout simplement, cet amendement vise à supprimer l'article 12, parce que nous considérons qu'il n'y a pas, enfin je considère en tout cas, mais mes collègues, je pense, développeront également, qu'il n'y a pas, il n'y a pas raison d'être. Ce que certains appellent archaïsme, moi j'appelle ça le service public. Et comme je crois au service public, et que je ne souhaite pas la disparition du service public, et que je pense que ces professionnels rendent un service qui dépasse la notion de commerce, les avocats permettent l'accès au droit, le droit est extrêmement important dans la relation, dans la cité, les notaires sécurisent des processus de transmission, et la concurrence qui doit s'établir entre eux, pour moi, n'est pas une question de coût, elle est une question de qualité de service. Et je préfère que la compétition, la concurrence, entre deux notaires, soit face sur celui qui est le plus performant, celui qui apporte le meilleur service, que réduire cette compétition à une question de coût. D'autant que dans le corridor tarifaire qui est proposé par le projet, on le sait, la pression populaire, publique, sera d'aller vers les tarifs les plus bas, ce qui va mécaniquement faire baisser les tarifs, et ainsi se répercuter sur le personnel des offices, qu'il s'agisse des huissiers ou des notaires, ils nous ont expliqué qu'une baisse de 20% de leurs tarifs représenterait une baisse de 50% de leur personnel, avec derrière un effet qui, à mon avis, n'est pas du tout calculé, qui est que la suppression des petits offices, des petits cabinets, qu'il s'agisse de quelconque profession réglementée, se fera de manière très concentrée dans les territoires les plus fragiles, dans les territoires ruraux, accentuant ainsi la fracture territoriale entre les villes et les campagnes. Voilà pourquoi, pour toutes ces raisons, on pourrait discuter de l'impact économique, des tarifs, etc. Moi, je pense que c'est vraiment une question philosophique, ce que nous pensons être, la conception que nous avons de ces professions. Moi, je considère que ce ne sont pas des épiciers, ce ne sont pas des vendeurs de voitures, ils ont un rôle social, et bien, à partir du moment où ils sont exorbitants du droit public, moi, je pense qu'il faut maintenir leur spécificité. Et donc, pour cette raison, je vous propose de supprimer l'article 12. Merci.